Mamma Mia 2, Amanda Seyfried et Dominique Cooper vraiment en couple, Mamma Mia, dans la suite du film culte Mamma Mia, les deux comédiens Amanda Seyfried et Dominique Cooper se retrouvent sur l'île paradisiaque pour pousser la chansonnette. Sont-ils amoureux à la ville comme à l'écran, mis à jour le 24 juillet 2018 à 15h44, Mamma Mia 2 débarque ce mercredi 25 juillet dans les salles françaises et permet au casting du film d'origine de se retrouver, dix ans après le tournage du premier film. C'est notamment le cas des jeunes acteurs Dominique Cooper et Amanda Seyfried, qui incarnent respectivement Sky et Sophie dans le long métrage. Les spectateurs ne le savent peut-être pas, mais ils ont tous les deux été en couple pendant trois ans après la sortie du premier Mamma Mia, avant de se séparer. Depuis, Amanda Seyfried a retrouvé l'amour et s'est mariée avec Thomas Sadowski, avec qui elle a un enfant. Dans une interview accordée au journal britannique The Mirror, la comédienne affirme que son compagnon est « jaloux » qu'elle travaille de nouveau avec son ancien petit ami Dominique Cooper. Je pense que Thomas est pareil que moi s'il traînait avec son par exemple. Je crois qu'on se dit toujours « je suis si amoureux de cette personne » que lui aussi il doit être très amoureux d'elle. Elle poursuit, il a sûrement pensé que Dominique est amoureux de moi c'est le cas pour lui, ce n'est pas du tout le cas. Mais je préfère qu'il soit jaloux à propos de ça plutôt que l'inverse. Il a été génial. Il me soutient et adore ce film, de plus, lui et Dominique se sont très bien entendus lors du tournage, évoquant sa relation avec Dominique Cooper. La comédienne affirme qu'ils sont « devenus des amis très proches » lorsqu'ils se sont quittés et que ce n'était pas étrange de le revoir. Concernant ce Mamma Mia 2, Dominique Cooper affirme que l'humour était au rendez-vous sur le tournage « c'était hilarant », annonce-t-il au Télégraphe. Il se souvient aussi avec grand plaisir de son expérience sur le premier film, « c'était incroyable ce premier Mamma Mia, j'avais une Jeep, je vivais sur une île, je conduisais des bateaux tous les jours, j'ai rencontré Amanda et je travaillais avec James Bond, comment Cher peut-elle jouer la mère de Meryl Streep ? » Au Mamma Mia 2, la chanteuse chère incarne la grand-mère d'Amanda Seyfried et la mère de Meryl Streep, une situation quelque peu étrange, surtout lorsque l'on sait que l'artiste est âgée de 72 ans et que Meryl Streep est âgée quant à elle de 69 ans. Interrogée par le site Vulture sur ce problème, le metteur en scène où elle par cœur préfère en rire, « ça ne me dérange pas du tout qu'elle joue la mère de Meryl Streep. » Ou même son arrière-grand-mère, elle existe dans un autre espace-temps, une réponse décalée, qui devrait plaire aux fans de science-fiction.